Et pour ma deuxième question, les pasteurs. Les pasteurs ! Alors ? J'ai aussi quelque chose. Alors concernant les pasteurs, oui, c'est tellement, tu as remarqué, sur les affiches publicitaires, ils sont là, alors que ça coûte très cher. Ils sont très présents, même sur Internet, ils font des directs et tout. Moi, je dis que c'est de bonnes gaires. Parce que, voilà, lorsque une opportunité se présente, il y a forcément des gens qui vont saisir cette opportunité. Ils sont dans un environnement où il y a trop de misère, les gens souffrent. Les gens essayent de chercher une solution ou une explication à leurs problèmes. Et la plupart des fois, l'explication doit venir des autres. Parce que, voilà, on ne se fait pas assez. Et même quand on essaye de philosopher en se posant des questions, on se rend compte que la plupart des fois, la cause revient toujours à ce que ce soit nous le problème. On n'est pas très à l'aise avec ce fait. Personne ne veut qu'à la fin d'une réflexion, ils se rendent compte que ce pourquoi il n'a pas de travail, c'est parce qu'il est paresseux. Personne ne veut assumer qu'il est paresseux. Oui, oui, oui. Personne ne veut se poser des questions et réfléchir et se dire, peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas d'argent, c'est parce qu'il suis idiot. Personne ne veut dire ça. Il faut que je sois la malchance, il faut que je sois le diable. Il faut que ce soit les autres qui me combattent. Ils combattent mon énergie, ils combattent mon aura. L'ombre du village. Ils ont les calebasses dans lesquelles ils nous combattent. Du coup, dans un environnement pareil, en fait, va prospérer des gens qui viennent te dire qu'effectivement, tu as raison. Ah oui, bien sûr. Le malin que tu as là. Oui, oui, oui. Moi, tu es un démon. Et on doit te délivrer. Et moi, je suis un envoyé du Seigneur. Parce que voilà, j'ai reçu l'onction. Il y a une lumière blanche qui s'est allumée chez moi. De la vie, de savoir que le Seigneur te parle. Dans un environnement pareil, forcément, ce genre de choses va se développer. Donc, on ne peut pas en vouloir à ces entrepreneurs. Bien sûr. Parce que je ne vais pas en vouloir à ces entrepreneurs qui ont identifié un problème. Qui ont réflécié à une solution. Qui ont apporté la solution. Et qui se sont dit, voilà la solution. Et elle fonctionne. La preuve, c'est qu'ils sont sur des affiches publicitaires qui coûtent très cher. Mais ce n'est pas financé par eux. Parce que c'est financé par... Les fidèles. Parce qu'ils sont malheureux. Exact. Ils ont la malchance. Qui prennent le peu de ressources qu'ils ont. Au lieu d'utiliser ça pour sortir de leur malchance. C'est documenté. Lire les livres d'agents. Lire les sorties de la bêtise et de la finitise. Ils utilisent ça pour financer une affiche publicitaire. Qui va leur permettre de rester toujours dans la malchance. Exactement. Parce que le peu de ressources qu'ils ont va permettre de financer l'affiche. Moi, je trouve que c'est un bon business. Moi, je félicite tous ces employeurs qui ont réussi à utiliser un document que j'estime être un document de guerre qui s'appelle la Bible pour pouvoir dompter des personnes qui ont un niveau culturel très faible ou alors qui refusent d'assumer que 99,9% de leurs problèmes est dû à leur propre fait. Et même si c'est dû à quelqu'un, ils ont le pouvoir d'empêcher à cette personne-là de leur empêcher de bénéficier de leurs droits. Tout à fait. Donc, si par exemple, tu estimes que c'est Atu ton problème, il y a deux astuces. Soit tu ne te sépares d'Atu, tu vas ailleurs pour trouver une solution. Soit tu élimines Atu. Tout à fait. C'est la cause de ton problème. Tout à fait. Tu n'élimines pas Atu. Tu ne quittes pas de l'endroit où Atu se trouve pour pouvoir trouver une solution en essayant de te battre. Mais tu pleures, j'ai dit, Atu, me combattu, c'est du bon. Mais tu es où devant Atu? Mais on va même plus loin. C'est parfois Atu qui te nourrit. C'est Atu qui te donne à manger. En effet. Tu te donne à boire, tu te donne de l'argent. Et l'argent, tu prends ça pour aller dormir, pour qu'on fasse la fiche, pour que tu pleures encore. En effet. Bon, après, bravo à ces entrepreneurs. Moi, je les apprécie énormément. Ils font un travail exceptionnel. Vraiment, j'espère que le Seigneur voit ce qu'ils font. Ils prétendent être ses disciples. Certains sont même ses apôtres. Tout à fait. J'espère que Dieu voit ce qui se passe. Et c'est lui qui a voulu que tout se passe comme ça. Parce qu'on dit qu'il est omniscient, omnipotent. Il a indéfini ce qui va se définir. Donc, c'est lui qui a voulu qu'eux soient là. Parce qu'ils ne voulaient pas. Il devait leur envie de le faire. Donc, c'est Dieu qui a voulu tout. Donc, acceptons seulement ce qui se passe. Énorme. Tu as dit, ce sont les entrepreneurs. Moi, je me disais, je veux revenir à ce qu'on disait au début. C'est l'industrie qui guide un pays. Oui. L'église, c'est une industrie. Et on prend l'argent. Pour faire tout le monde, il faut l'argent de ces industries. Donc, c'est tout à fait normal que si toi, qui fais, je ne sais pas, dans l'édition des livres, tu n'as pas assez d'argent pour payer les panneaux de publicité. L'industrie qui a suffisamment d'argent, l'annonce qu'elle a l'argent vient et ils financent. Et c'est comme ça qu'ils ont leur tête partout. Donc, notre pays, malheureusement, a fait la promotion de l'industrie de l'église. Et maintenant, on a recolté juste... Mais Arthur, je vais compléter ce que tu as très bien dit. Le statu quo est parfait pour le gouvernement. Oui. Tant que ça fonctionne comme ça, le gouvernement est tranquille pour une raison simple. Parce que tant que tu as une population dans laquelle les gens savent que c'est Arthur le problème, mais ils ne font rien à Arthur, mais ils ne veulent pas assumer que c'est eux le problème, donc ils ne font rien à eux-mêmes pour ça. Donc ils ne lisent pas, ils ne travaillent pas plus, ils ne font rien. Ils attribuent ce qui leur arrive ni à Arthur ni à eux-mêmes, mais plutôt à la malchance, au démon. Il y a donc quelqu'un qui au quotidien, est là pour leur rappeler qu'effectivement, ils ont ce cas. Parce qu'effectivement, c'est le démon qui leur permet. Et ils doivent combattre le démon, envoyer les flammes, le feu sur le démon. En fait, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que Arthur peut rester là 20, 30 ans, 50 ans. Il n'aura jamais le problème, puisque... Le statu quo fait en sorte que lui ne soit pas gêné. Tout à fait. Donc du coup, Arthur, ce qu'il va faire, c'est quoi ? C'est qu'il va leur donner la bière. Donc pendant qu'ils font ça, ils leur donnent la bière. Là, comme ça, quand ils ont fini de prier, ils boivent. Ils ont fini de boire. Ils ont fini de boire. L'alcool atteint le cerveau. Le cerveau ne fait pas un peu... Il se dorme. Il se réveille. Il repart encore. Il se combat encore. Tu vois ? Dans le cas, ça se passe comme ça. Mais as-tu et peut rester là toute la même ? Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une lecture. Il faut vraiment prendre du recul, regarder comment les choses se passent. Pour avoir cette lecture-là. Et malheureusement, quand tu as cette lecture-là, ce n'est pas toujours bien réussi, parce que c'est choquant. Tout à fait. Les gens ne veulent pas l'accepter. C'est horte. Et ça demande vraiment beaucoup d'humilité quand même. De prendre du recul par rapport à ce que tu dis des fois. Surtout lorsqu'il s'agit de la religion. Parce que vraiment, beaucoup de gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ça. On a mis le cœur. On met le cœur. Mais bon. Donc là, je vais aborder un sujet un peu plus léger avant de revenir sur un sujet un peu plus sérieux. Parce que j'aimerais bien vous revenir plus tard sur ces chips-là. Claudel, aujourd'hui, en termes de notoriété, d'influence et tout, on peut dire que tu as atteint un niveau plutôt remarquable. Et la question que je me pose, et que sans doute beaucoup de gens se posent, c'est comment ça se passe désormais avec les femmes ? Il voit de l'eau. Les questions pièges. Il voit de l'eau. Il voit de l'eau. En fait, tout ce qu'on disait au début, c'était de moi. C'est arrivé là. Le chat de mon Dieu, ta pertinence. Maintenant, il faut que tu nous dises. Comment ça se passe ? Ça se passe avec les femmes, c'est-à-dire... Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.